Mes amis, bonjour. Je désire que cette année soit l'année des victoires pour vous. La Bible déclare dans le psaume 63, le psaume de David comme ceci. « Parce que ta fidélité, ta bienveillance parlant à Dieu, est meilleure que la vie. » Prêtez attention. Cela, c'est très fort. Parce que nous apprenons que la vie est le bien suprême que nous avons. Mais David a parlé un peu différemment. « Parce que ta fidélité est meilleure que la vie. Mes lèvres font ton éloge. » Et donc, c'est cela que nous devons faire. Parce que Dieu, en plus de nous avoir donné la vie que nous appelons de bien suprême, il a sa bienveillance, la bonté et l'espérance, l'espérance bienveillante à notre sujet. Pour cela, c'est mieux que la vie. Il veut que vous vous sauviez au nom de Jésus rapidement. Voyez cette personne qui a son témoignage à raconter. « Dieu m'a guéri de cette jambe car je ressentais une douleur dans le dos et ma jambe bloquée. Je marchais et ma jambe n'allait pas. » « Comment vous marchiez ? » « Je marchais comme ça. » « Vous marchiez de cette façon ? » « Je marche de cette façon. » « Quand cette année mieux ? » « Au second tour que nous avons fait, Dieu m'avait végé. » « Il a soulagé. » « Oui. » « À présent, ça va bien. » « Maintenant, je marche normalement. » « Marchez normalement. » « C'est fini. Gloire à Dieu. » « À présent, je veux prier avec vous, Père. » « Nous sommes ici débutants cette année, ayant besoin de ton aide. » « Et en ce premier dimanche, je demande que jusqu'au dernier jour de cette année, cette personne te connaisse plus et plus, te serve plus et plus, et qu'elle soit beaucoup bénie. » Au nom de Jésus.